En fait, on a senti le besoin de nous projeter sur les élections futures, notamment l'élection des députés et l'élection présidentielle. C'est pourquoi nous avons estimé que c'est le moment ou jamais de provoquer ces réunions de réflexion, pour qu'il y ait un partage entre tous les acteurs, parce que ceux qui sont présents ici, ce sont les têtes de pont qui sont dans les 19 quartiers de la zone nord. Ils sont tous venus et chacun a émis des idées pour comment aller dans ces élections. Et ensuite, ils voulaient connaître ma position en tant que leader, parce que je n'ai jamais exprimé ma position vis-à-vis d'un quelconque poste, pour un quelconque poste. Quelle est cette position ? Bon, finalement, si Dieu le veut, je souhaiterais être député, être député à l'occasion des prochaines élections législatives. Ensuite, nous verrons plus tard pour les élections municipales, pour être le maire de la zone nord. En tout cas, les amis qui sont avec moi, tout ce monde, je pense, attendaient avec impatience cette déclaration solennelle, cette prise de position pour dire que, bon, je voudrais être quelque chose au niveau de la zone, compte tenu de toutes les actions sociales et que nous nous cessons de faire à l'endroit de ces populations. Et justement, le travail n'a pas débuté aujourd'hui. Aujourd'hui, que de nouvelles ambitions, disons, sont nées ou bien se naissent, quelle doit être aujourd'hui la postude de LHP, c'est le responsable que vous êtes. Et quelle est la nouvelle feuille de route pour ces prochaines législatives ? – Bon, en fait, d'abord, le premier acte fondamental, je pense, puisqu'il y a une nouvelle donne dans le cadre de ces élections, puisque tous les cadres d'Antilles sont périmés, il va falloir obtenir une nouvelle carte. Et ça, c'est un acte fondamental. Si vous n'avez pas une nouvelle carte d'identité, vous ne pourrez jamais voter. Faire votre devoir de citoyenneté, de citoyen et tout ça. Donc, le premier message, c'est inviter, en tout cas, les responsables qui sont ici présents, ils vont faire, ils vont relier l'information au niveau des 19 quartiers qui sont présents ici. Et que dès l'ouverture de la campagne d'inscription et tout cela, pour ces cadres d'Antilles et cadres d'électeurs, que tout le monde puisse obtenir ce document précis, qui va leur permettre vraiment de voter pour à paire et pour élargir Océen-Océen. Justement, le chef de l'État mise beaucoup sur Thiesse, mais apparemment, les responsables, certains responsables ne parlent pas le même langage. Quel est justement le rôle d'Océen-Océen par rapport à ces recherches d'unité ? Et pour votre information, le président du groupe parlementaire de Bernaud, Moussou Adjahati, a passé la journée ici avec des imams, rien que pour rechercher la paix dans la paire Adjès. Bon, ça, cette information, c'est une première information. Bon, on n'est pas au courant, mais je pense qu'il faut que les gens soient bien éduqués. Et quand moi, je suis avec Thiernaud, d'autres, ils sont avec Sirédia, etc. Et que tout cela, nous avons le même but, travailler pour la réussite de la paire. Mais en fait, ce qui sont à la base, c'est des militants indisciplinés, vraiment, qui sont des facteurs de division. Ce ne sont pas les responsables eux-mêmes, parce que les responsables eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Donc, il va falloir que, pour chaque responsable, que Thiernaud, Sirédia ou notre Thin essaient d'éduquer vraiment leurs militants, d'éviter ce genre de situation conflictuelle et tout cela. En tout cas, moi, je suis pour l'unité. Et ici, à Djaou, il y a l'unité. Dieu merci. L'unité au niveau de la zone nord, Djaou et la zone nord, il y a l'unité qui a été retrouvée. L'ordre du référendum, vous avez posé un acte important, avec une percée de la paire au niveau de la zone, surtout dans des centres comme KPL Lyon. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi ? Bon, l'objectif pour la zone nord, c'est d'être victorieux sur tous les bureaux de vote. Voilà, c'est notre ambition. Et que, bon, en fait, c'est pourquoi nous avons convoqué cette journée de réflexion, pour rassembler toutes nos forces. Et on n'a jamais fait ce genre de truc, de retrouvailles et tout ça. Et je pense qu'à l'issue de cette journée de réflexion, il y a des idées forces qui sortiront et qui vont nous permettre vraiment de rater ces larges au niveau de la zone nord. Et que nous espérons aussi, d'ici quelques mois, ces actions menées ça et là vont nous permettre de gagner largement au niveau de la zone nord. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501